Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sports, c'est parti pour le sommaire de ce magazine. Cyclisme, le Paris-Nice s'était lancé ce dimanche depuis plaisir pour la première fois de son histoire. Aujourd'hui, le peloton est parti depuis chevreuse coup de projecteur dans ce magazine. Cyclisme encore, les 6 heures pistes étaient organisées ce samedi au Vélodrome National de 50 ans en Yvelines. Des têtes d'affiches étaient présentes comme Morgane Kneski, retour sur cet événement dans ce 7-8 Sports. Running, Samir Moufok, 28 ans, est un adepte de la course à pied, licencié à l'entente athlétique de 50 ans en Yvelines. Il a déjà terminé 10 marathons, nous le recevrons dans ce magazine. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV78. On commence tout de suite par du running. Il a 28 ans, il nous vient dès l'encours et il est un grand fan de course à pied. Il a déjà réalisé 10 marathons. Samir Moufok est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Samir. Bonsoir. Alors, nous vous avons invité parce que vous deviez participer au marathon de Barcelone le 15 mars prochain. Mais le rendez-vous a été annulé à cause du coronavirus. Il sera déplacé au 25 octobre. Votre réaction ? Assez déçu, puisqu'évidemment, comme tous les participants, on s'est beaucoup entraîné. On s'est beaucoup préparé pour l'événement. Mais depuis 15 jours, déjà, on sentait que malheureusement, ça allait être annulé. Donc là, il est déplacé en octobre. Au moins, on aura le temps de peut-être s'entraîner, faire un meilleur temps. Donc, ce n'est pas grave. Alors, ce repas va vous handicaper pour la suite de la saison ou pas du tout ? Pour l'instant, c'est un peu handicapant dans le sens où on ne se prépare plus trop pour des courses. On n'a plus trop d'objectifs de course, on va dire jusqu'au mois de mai, puisqu'on sait que tout va être annulé au fur et à mesure. Mais bon, ce n'est pas grave. On commence déjà à programmer des courses ou d'autres choses pour la rentrée prochaine en septembre. Et au contraire, comme je vous l'ai dit, on aura plus de temps pour s'entraîner. Ce n'est pas très grave. Alors, on va revenir sur votre passion. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les origines de cette passion ? Alors, je crois que vous avez commencé en 2013, si je ne me trompe pas. Exactement. En 2013, j'ai commencé avec le Semi de Paris. C'était un premier challenge. Je voulais commencer à courir sur une longue distance. Marathon, ça m'avait l'air un peu trop gros au début pour commencer. Et donc, j'ai commencé par un Semi, 21 kilomètres. Et après, j'ai commencé à faire un marathon l'année d'après, toujours à Paris. Et depuis, j'enchaîne les courses. Grosso modo, j'en ai dû en faire une cinquantaine maintenant. Ça fait sept ans que je cours. Et à peu près dix marathons. J'essaye d'en faire au moins un, voire deux par an. Et ça fait sept ans que ça dure. Et j'espère le plus longtemps possible. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes accro maintenant, drogué, si je peux dire, à cette discipline ? Oui, bien sûr. C'est vraiment, on va dire, une addiction aujourd'hui. Je m'entraîne à raison de quatre à six fois par semaine. Et peu importe l'emploi du temps, peu importe les moments, je trouve toujours un moment pour m'entraîner. Donc, c'est vraiment devenu une addiction, comme tous les coureurs. Des concours, on prend du plaisir, on progresse, on programme des courses. Ça vient tout doucement. Où vous trouvez justement ce plaisir ? C'est le dépassement de soi ? Exactement. Le dépassement de soi, le fait de se fixer un objectif, de l'atteindre, de le redépasser. Pour vous donner un exemple, j'ai commencé un semi en 2013 en 1h41. Aujourd'hui, mon record, il est à 1h16. Donc, on voit la progression qui est palpable. On ne l'a pas concrètement. Et ça nous pousse encore et encore à progresser et toujours être contre le chrono. Et comment réagit votre entourage à cette addiction ? Maintenant, ils sont habitués. Pour tout le monde, je suis un coureur. Même dans mon quartier, on me qualifie comme étant le coureur, le marathonien. Et ils sont habitués. Donc, ils savent très bien que le samedi soir, c'est compliqué. Parce que le dimanche matin, c'est l'entraînement. C'est la sortie longue, c'est les 20 kilomètres. Donc, tout le monde est habitué et s'habitue. Alors, vous faites partie d'un club, de l'EA 50 en Yvelines. Pourquoi ? Pourquoi l'EA 50 en Yvelines ? C'est un très bon club déjà. Et c'est un club de l'agglomération qui est vraiment à un très bon niveau de running. Là, cette année, j'ai un grand plat du temps. Donc, je ne vais pas trop à l'entraînement. Mais je vais faire en sorte d'y aller plus souvent. Et ça permet d'avoir des techniques, d'avoir un vrai entraînement, des plans très précis. Puisque c'est paradoxal, mais quand on court, on doit apprendre à courir. On doit apprendre à avoir une bonne foulée, apprendre à faire les bons exercices. Et pas seulement courir. Donc, c'est important d'être encadré par des gens diplômés, des professionnels qui vont avoir des bonnes techniques pour justement nous permettre de progresser. Ça prend combien de temps justement pour avoir ces techniques ? Ça dépend des personnes. Mais on va dire peut-être en un et deux ans, on peut dire comprendre et améliorer sa foulée, améliorer son rythme cardiaque. Et après, c'est bien d'habitude qu'on entretient. Alors, l'EA 50 en Yvelines a plusieurs infrastructures sur le territoire de 50 en Yvelines. Est-ce que ça vous aide également à progresser ? Bien sûr, on a la chance d'avoir des très beaux endroits à 50 en Yvelines. Pour ma part, soit à Guancourt, à Elancourt, ou alors je m'entraîne vraiment beaucoup, très souvent, tout seul, à la base de loisirs. On a un très, très beau cadre qui nous permet de s'entraîner dans de très, très bonnes conditions. Donc, c'est vrai que c'est un gros avantage d'avoir tout ça autour de nous. En ce moment, il ne fait pas forcément très beau. Est-ce que vous avez quand même envie de faire des sorties ? Honnêtement, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il pleut, ce n'est pas du tout un frein. Même au contraire, des fois, c'est même motivant de courir dans une température un peu extrême. Donc, pas du tout. Quand on est vraiment passionné, la pluie, le vent, ce n'est pas du tout un frein. Au contraire, limite. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le running comme vous ? De commencer tout doucement. Malheureusement, certains, des fois, vont trop vite et commencent par des grandes distances. Mais non, de commencer par courir tout doucement, une petite demi-heure, 20 minutes. Puis après, augmenter un peu la distance ou le rythme si tout va bien. Et pourquoi pas, si l'envie vient de faire une course, commencez par un 10 km progressivement. Et on va voir que ça va venir tout seul et on ne va pas forcément se blesser. C'est un sport dans lequel on peut se blesser facilement. Donc, il faut faire vraiment très attention à ne pas aller trop vite. Justement, vous, pas de blessure pour l'instant ? Pour l'instant, ça va. J'en ai eu une grosse il y a 5 ans au niveau de la cheville. Mais maintenant, je fais attention et justement, le fait d'apprendre à courir correctement avec la bonne foulée, ça permet justement d'éviter un peu les blessures. Alors, l'objectif, c'est la participation pour vous ou la performance ? Un peu des deux. Ça dépend, on va dire qu'il y a des courses qui sont très importantes, comme des grands marathons, comme New York que j'ai fait récemment, il y a 3 mois. Là, c'est vraiment de participer. Après, évidemment, à chaque fois, il y a un gros objectif de temps derrière. Donc, c'est vraiment un peu des deux. Tout dépend de la course en question. Alors, quels sont vos prochains objectifs ? Il y avait donc ce marathon de Barcelone qui a été annulé à cause du coronavirus. Quels sont vos prochains objectifs ? Je pense Barcelone en octobre, vu qu'il a été décalé. Après, dans le running, on a des objectifs sur du très long terme. Moi, pour ma part, ce serait de faire les 6 grands marathons dans le monde, qu'on appelle les majors. Il y a New York, Boston, Chicago, Londres, Berlin et Tokyo. J'en ai déjà fait 2 sur les 6. Mon but, c'est de faire les 6, évidemment. Et après, pourquoi pas partir sur des distances plus longues, sur des trails, des ultra-trails, sur des 100 kilomètres, sur du triathlon, sur l'Ironman. C'est de partir peut-être plus loin et voir d'autres horizons dans le sport. Ce sont les distances qui vous intéressent ? Exactement. Est-ce qu'on connaissait vos limites, justement ? Justement, on ne connaît pas vraiment les limites de son corps. Et la course à pied nous le montre à chaque fois. À chaque fois, on pense que faire un marathon, c'est impossible. Et moi, le premier, au début, pour moi, c'était inimaginable de faire 42 kilomètres sans m'arrêter. Et maintenant, ce n'est pas devenu normal, mais je le fais sans grand problème. Donc, je pense que faire le double, c'est aussi faisable. Et justement, c'est un beau challenge. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup ce sport et qu'on devient vraiment accro. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois, les prochaines semaines ? Comme tout le monde, que le virus se calme, qu'on puisse courir sans problème, qu'on puisse s'entraîner sans problème. Et pas de blessures. Et j'espère maintenant, je suis à deux doigts d'avoir le niveau pour avoir les minimas pour le championnat de France. Donc, que tout se passe bien et que tous mes objectifs soient atteints. Merci à vous, Samir, d'être passé sur ce plateau. On continuera à suivre vos performances dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci beaucoup. On continue par le Paris-Nice 2020. La course cycliste s'était lancée pour la 11e année consécutive depuis les Yvelines. Cette année, le peloton est parti ce dimanche depuis. Plaisir aujourd'hui, les cours ont pris le départ depuis Chevreuse. Coup de projecteur, les images de Nicolas Dandry. Un montage de Sandrine Fontey. Cette 78e édition du Paris-Nice part depuis le 78, depuis les Yvelines. Cette année, c'est la commune de Plaisir qui a été choisie pour être la première étape de l'épreuve. Une édition 2020 un peu particulière dans les Yvelines. L'actualité sanitaire du moment a rattrapé la course. Cette équipe ont déclaré forfait juste avant le début de l'épreuve à cause du coronavirus. Il a fallu prendre tout un tas de mesures, faire tout un tas de chamboulements. Donc, on a eu une semaine dernière très, très, très agité. Là, on n'est pas encore serein à 100%. Donc, on sait qu'il faut vivre au jour le jour. Mais on fait le maximum, on prend des mesures. Oui, il y a quelques règles différentes où on n'a pas trop le droit de signer d'autographe, de serrer de main et de prendre de selfie. Mais sinon, ça reste pareil. Au total, 17 équipes ont pris le départ de l'épreuve ce dimanche 8 mars. Les organisateurs avaient concocté une boucle de 154 kilomètres dans les Yvelines en passant par Montfort-la-Maurie, Toiris ou encore Naufle-le-Château. On a fait un parcours avec des changements de direction constants. On sait à peu près depuis quelques années qu'à cette époque de l'année, il y a beaucoup de vent. Donc, on essaye de mettre les coureurs en difficulté. Et on avait aussi pas mal de petites grimpettes sympathiques. C'est finalement le champion d'Allemagne, Maximilian Scharman, qui s'impose sur la ligne d'arrivée à plaisir. Bien sûr, je suis très heureux. C'est ma première fois ici sur cette course. C'était génial. Le chouchou du public français, Julien Alaphilippe, termine lui quatrième. Je suis content d'avoir fait un beau final. On a fait une course offensive. On a été toujours vigilants dans les bordures. Dans le final, j'ai donné le maximum. Donc, aucun regret. Je suis plutôt content. Après une très belle première étape à plaisir aujourd'hui, le départ sera donné depuis Chevreuse, une petite commune de moins de 6 000 habitants. Direction le Loiret pour une étape de 166 kilomètres. Je suis avec Mme le maire de Chevreuse. Mme le maire, j'imagine que vous êtes ravie d'accueillir ce Paris-Nice ici. C'est fabuleux pour une commune comme la nôtre. C'est vraiment un honneur. Et puis, c'est vraiment un moment génial à partager avec tous les bénévoles, tous ceux qui se sont motivés pour cette organisation. On est vraiment ravis et fiers d'accueillir le Paris-Nice. Comment ça se prépare justement à Paris-Nice dans une ville ? Alors, c'est un petit peu compliqué parce que vous voyez, notre commune, c'est une rue principale. Et ici, elle est complètement bloquée. Donc, pas mal d'organisations en amont. Les écoles, les transports, etc. Le stationnement. Mais tout ça, c'est vraiment anticipé. Le travail a été fait depuis le mois de décembre maintenant. Et je pense qu'on est à peu près près. Et voilà, tout va bien se passer. On est vraiment ravis. Chevreuse, c'est une petite commune de moins de 6 000 habitants qui va être connue au niveau mondial maintenant. Alors, j'espère qu'elle l'était déjà. On a plein d'atouts qui font qu'on devait déjà être connus. Donc, j'espère que ce sera juste une confirmation qu'à Chevreuse, on fait de belles choses et qu'on est ravis d'accueillir du public pour des événements comme ça, comme pour d'autres. Et les spectateurs sont venus en nombre autour de la ligne de départ. Ils étaient plusieurs centaines de curieux amateurs ou non de cyclisme. Je suis pas mal de courses. Je viens de Belgique, je viens de Liège. Malgré la pluie, aujourd'hui, on a du soleil. Je sais pas, quand on est fan, c'est spécial. Je suis de Chevreuse et moi, j'adore le vélo. Je viens toujours voir Paris-Nuit, il se regarde toujours, même à la télé. Mais là, vu que c'est le départ à Chevreuse, c'est mieux. On voit tout le monde, on voit toujours les vélos. La ville de Chevreuse est la 19e ville d'Ezivine à être village de départ de l'épreuve. Si vous regardez bien, c'est aussi la tendance, même sur le Tour de France, les organisateurs n'ont pas ce force, mais ont grand plaisir à aller dans des communes, mais c'est pas seulement dans des grandes villes. C'est plutôt sympa, bien sûr. C'est le vélo, c'est le sport de tout le monde. Le départ a été donné à midi 25 sous les applaudissements de la foule et des enfants de la commune présents pour l'événement. Direction le Loiret pour les coureurs, rendez-vous l'année prochaine, départ depuis les Yvelines en 2021. Pour être tout à fait complet sur l'étape d'aujourd'hui de plus chevreuse, l'italien Giacomo Nizzolo a remporté au sprint cette deuxième étape. L'allemand Max Scharman conserve son maillot jaune. Du vélo encore, mais cette fois-ci sur piste. Six heures sur piste étaient organisées ce samedi au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le concept, 24 équipes de 4 concurrents se sont affrontées. Le classement se fait selon la plus grande distance parcourue pendant l'épreuve de 6 heures. Plusieurs têtes d'affiches étaient présentes, comme Morgane Kneski, 4 fois champion du monde sur piste. On écoute les différentes réactions. À cette période de l'année, on n'est jamais vraiment sûr du temps qu'il peut faire dehors. J'ai toujours privilégié la sécurité, donc je me suis engagé par rapport à ça. Et puis la piste, on est tous des passionnés ici, donc on est toujours heureux de venir rouler sur piste. L'ambiance, elle est bonne. Et puis voilà, c'est simplement un plaisir. C'est une épreuve originale. Une épreuve par équipe. Il y a très peu de courses par équipe, de 6 heures. Et ça fait une excellente animation pour le vélodrome. Et on est très satisfait d'avoir de belles équipes avec des professionnels. Il y avait également du football ce week-end dans le championnat de National 3. Versailles n'en finit plus de gagner. Les Versaillais se sont imposés 3 buts à 0 face à Torcy dans une rencontre à sens unique. Cette 13e victoire en 18 matchs permet aux joueurs de la Cité Royale d'être toujours en tête du classement avec deux points d'avance sur Ivry. Dans le championnat de Régional 2, Trappes devait recevoir le Cosmota vernis ce week-end pour le compte de la 14e journée du championnat. Mais la rencontre a finalement été reportée à cause d'un terrain impraticable. Trappes pointe toujours à la 11e place sur 12. Prochain match dimanche prochain sur le terrain de Champigny. Dans le championnat de première division de district, Boisd'Arcy s'impose 2 à 0 face à Sartrouville. Ardricourt domine Carrière Grézillon 2 à 1. Morpa est allé battre Bahinoisie sur sa pelouse 1 à 0. Voisin s'incline lourdement 3 à 0 face à Aubergenville. Enfin, Garegenville bat le PEC 2 à 1. Le championnat est toujours dominé par Morpa. L'équipe compte trois petits points d'avance sur Ardricourt, mais avec un match en plus. On jouait également dans le championnat à deux rugby. En division honneur, l'URC 78 est allé s'imposer 20 à 17 sur le terrain de Paris lors de la 16e journée du championnat. Au classement, l'Union Rugby centre 78 et 5e du championnat à trois petits points de la 4e place. Le milieu de tableau, l'objectif fixé en début de saison. On laisse de côté aller à ballon en val pour prendre les ballons de handball. Montigny-le-Brotonneux jouait ce week-end dans le championnat de national de féminine. Les Illy-Montaine se sont largement imposés chez Ross-Duhand. Le score est sans appel, 34 à 19. Au classement, Montigny-le-Brotonneux redescend à la 4e place. En basket, on jouait sur les parquets de National 3 à masculine. Ce samedi, Trappes s'est imposé de justesse face à Biorel sur le score de 69 à 65. Le Chéné-Versailles s'est imposé 86 à 64 face à Barjouil. De son côté, Marlis-le-Roi s'est incliné 86 à 73 sur le terrain de Rouen. Au classement, Trappes est 3e, l'ELCB 78 est 4e et Marlis-le-Roi dernier. On passe maintenant à notre traditionnel jeu à des 3 questions. Aujourd'hui, la pistarde de l'équipe de France, Clara Copponi, s'est prêtée au jeu. Elle a notamment marqué récemment l'actualité sportive en remportant une médaille d'argent sur l'américaine lors des derniers championnats du monde à Berlin. Regardez la séquence. C'est mon frère qui a commencé quand j'avais 4 ans. Du coup, je l'ai suivi. Depuis, je l'ai suivi. Lui, il est en équipe de France en sprint. Et moi, j'ai fait de l'endurance. Moi, j'ai continué. Et puis, depuis, j'en suis là. Mon premier titre de championne de France sur route, c'était en 2013. J'étais minime 2 et je courais avec les cadettes. C'est mon premier titre de championne de France. Je l'avais préparé avec mon père. C'était le premier aboutissement de ma carrière, on va dire. Les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est l'objectif de carrière. C'est vraiment l'aboutissement. J'ai que 21 ans, donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais justement, de les faire, faire mes premiers à 21 ans, c'est le plus gros objectif de ma vie. On va maintenant parler de fitness. Kadhi Baradji, originaire de Voisin. Le bretonneux à une nouvelle fois remportait le concours de Miss Fitness France. C'est la troisième fois qu'elle remporte cette compétition. Nous recevons Kadhi Baradji sur ce plateau, ainsi que sa fille Fatou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première réaction suite à cette victoire, nouvelle victoire. Fierté. Très contente, vraiment contente de ce nouveau titre. Je le voulais vraiment et donc je suis vraiment fière d'avoir ma fille à côté de moi. C'est le top. Fatou, c'est une joie de voir sa maman remporter un titre comme celui-là. Oui, j'étais très contente et en même temps, je n'étais pas très étonnée. Quand on la connaît, on sait à quel point elle se donne à fond pour, surtout dans le sport. Quand elle aime ça, elle n'hésite pas à tout donner. Donc, on est content que ça aboutisse à quelque chose. Une belle écharpe, là, comme on peut voir. Justement, beaucoup de sport pour ta maman. Oui, énormément. Tout le temps, quasiment. Tout le temps. Même quand elle a fini le travail, à la maison, c'est toujours, ah ben tiens, on va faire des tractions. Ah ben tiens, on va faire des pompes. Bon, si je comprends bien, c'est le fruit d'un travail de plusieurs années, on peut le dire ? Ah oui. Oui, en fait, j'ai toujours fait du sport. Donc, effectivement, c'est un accomplissement dans l'ensemble de ce que j'ai toujours fait, en fait, effectivement. Combien d'heures de sport par semaine environ ? Et comment ça se décompose une semaine avec vous ? Pour le coup, comme c'est mon métier, en tant que coach sportif et prof d'EPS au lycée, j'en fais tout le temps. Du coup, l'avantage, c'est que de par mon métier, je pratique énormément. Et puis, plus mes entraînements personnels, je ne compte pas les heures. Vous êtes professeure d'EPS où, exactement ? Alors, au lycée hôtelier à Guyancourt et à Paris, après Passyup. Et les élèves ne souffrent pas trop, du coup, avec vous ? J'espère qu'ils souffrent un minimum, quand même. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette compétition Miss Fitness France ? Ce n'est pas forcément une compétition très connue du grand public, très médiatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Eh bien, la compétition Miss Fitness France, tout simplement, c'est une compétition. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas un concours. Et donc, en fait, on est évalué uniquement sur la performance physique. Donc, moi, c'est surtout ça qui me plaît. Et dès le départ, la première année, j'y suis allée uniquement parce que c'était une compétition. Aucun jugement sur l'aspect physique, sur l'apparence ou sur le volume ou la masse musculaire. Et c'est uniquement à la performance. Donc, c'est ce qui me plaît vraiment. Donc, c'est un ensemble d'exercices à exécuter dans les règles de l'art. Et à la fin, celui qui a été le plus compétent et le plus performant gagne. Les participants viennent d'où ? Eh bien, de partout. En fait, l'intérêt, c'est qu'il y a des sélections au préalable partout en France. Et du coup, suite aux sélections, il y a le brassage qui permet de choisir ceux qui participent à la compétition qui vont en finale. Qu'est-ce qu'on retrouve comme épreuve, par exemple ? Eh bien, on a des pompes, mes épreuves préférées, les tractions. On a de la course, il y a du rameur, du développé couché. En fait, la plupart des exercices qu'on va retrouver en salle de sport, en fait, on les retrouve sur cette compétition. Ce sont plus des épreuves de force ou d'endurance, finalement ? Alors moi, je dirais d'endurance musculaire, de résistance. Et je pense que, pour moi, je pense que c'est quand même essentiellement le mental qui est mis à l'épreuve. Parce qu'on est souvent tout près du candidat d'à côté. On doit tenir, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que l'autre est très bon aussi. Donc, pour moi, c'est au mental qu'on y arrive à la fin. Est-ce qu'il y a une note, quand même, sur l'esthétisme, le geste parfait ? En fait, quand le mouvement est mal exécuté, tout simplement, il n'est pas pris en compte. Donc, à la fois, il faut que le mouvement soit bien exécuté à chaque fois. Il vaut mieux. Oui. Fatou, est-ce qu'il faut crier très fort dans les tribunes pour soutenir maman ou pas du tout ? Ça dépend. Si elle est très concentrée, parfois, il faut bien encourager, bien fort. Parce que sinon, c'est vrai qu'elle se concentre plus sur ce qu'elle fait plutôt que sur ce qu'on lui dit. Ce qui n'est pas forcément négatif, à la fois. Mais pas forcément, non. Sinon, ça va plus la déconcentrer, je pense. Et on n'est pas si loin. Il faut très facilement l'applaudir et elle nous verra tout de suite. Est-ce que tu es surprise ou pas par ce qu'elle arrive à faire lors de ses concours ? Étant donné que je la vois au quotidien, à la maison et en dehors, quand on la voit donner ses cours, non, ce n'est pas étonnant. On sait déjà de ce dont elle est capable et donc on se dit qu'elle va simplement faire plus, mieux, se donner plus à fond. Donc, non, ce n'est pas forcément étonnant. Alors, vous avez remporté trois compétitions, du coup, Miss Fitness France 2020, 2019 et 2018. Quel a été le titre le plus compliqué à aller chercher et pourquoi ? Eh bien, le plus difficile à aller chercher, ça a été cette année, le titre 2020, parce que c'est la troisième. Et du coup, au bout de la troisième, on est attendus. La première, c'était la surprise, on ne me connaissait pas. La deuxième, du coup, on se dit bon, il y avait peut-être un facteur chance. Et la troisième, du coup, les concurrentes, elles se préparent beaucoup plus et le niveau est plus élevé. Cette année, j'ai senti que vraiment, j'étais attendue et qu'en face, c'est là où je dis effectivement que c'est le mental, j'avais pas de répit. C'est-à-dire que j'avais pas mis une marge à la deuxième candidate et du coup, je pouvais pas relâcher l'effort. Donc, ça, c'était très bien. J'ai adoré. Est-ce que tout le monde peut devenir Miss Fitness France ? Alors, est-ce que tout le monde peut devenir Miss Fitness France ? Je ne dirais pas oui, parce que ce serait un mensonge. Mais si on a la volonté, si on a l'entraînement, oui. Fatou, est-ce que tu veux que Kadhi reparte pour une quatrième couronne, un quatrième prix ? Pourquoi pas ? Je pense que c'est possible. Elle en est largement capable, je pense. Kadhi, est-ce que c'est au programme ? Alors, pour l'instant, non. Pas encore ? Pour l'instant, non, pas du tout, parce que moi, mon objectif, c'était trois titres. L'objectif est atteint et j'aimerais partir sur de nouveaux objectifs. Et je suis à la recherche de nouveaux challenges. Nouveaux challenges, donc pas de quatrième couronne en vue pour l'instant. Pour l'instant, non. Pour l'instant. À moins qu'on me dise que la quatrième, il n'y a qu'autre chose à la clé. Là, en l'occurrence, pour l'instant, je suis focalisée sur, du coup, mon avenir professionnel, sur ce qui va me permettre de développer tout ce titre, etc. Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau. On continuera à vous suivre, évidemment. Kadhi Baradji, on vous souhaite une quatrième couronne, pourquoi pas, dans quelques années, l'année prochaine ou dans plusieurs années. On passe maintenant à notre page Agenda. Dans cette page Agenda, une annulation de dernière minute à cause du coronavirus. Le Mondial du Golfe, qui devait se tenir pour la deuxième année consécutive, du 19 au 21 mars, au parc des expositions de Mante-la-Jolie sur l'île Lomone, n'aura pas lieu. Les organisateurs ont annoncé dans un communiqué vouloir prendre toutes les précautions face aux risques. Le Mondial du Golfe avait attiré 8700 visiteurs l'année dernière et espérait en attirer 14 000 pour cette édition 2020, un manque à gagner, compris entre 100 et 200 000 euros. Il devait y avoir également de la course à pied ce week-end avec la 13e édition de l'Eco-Trail de Paris. Mais les organisateurs ont décidé de reporter l'épreuve à cause du coronavirus. Cinq distances étaient pourtant au programme, dont un 80 km au départ de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Limine ce samedi. Les centaines de coureurs présents devaient ensuite rejoindre le premier étage de la Tour Eiffel. Le rendez-vous est déplacé au samedi 3 octobre. Si le Mondial du Golfe et l'Eco-Trail sont annulés, il devrait y avoir du rugby ce week-end. Dans le championnat de Fédéral de Plaisir, se déplace sur le terrain du Paris Université Club ce dimanche à 15h. Cette rencontre est très importante pour les Plaisirois qui viennent d'enchaîner trois succès en quatre matchs. Une bonne dynamique qui leur a permis de s'éloigner un peu de la zone de relégation. Mais les hommes de Sébastien Rancali auront fort à faire face au troisième du classement. On jouera également sur les terrains de Fédéral 3. Versailles tentera de repartir de l'avant contre Blaisois ce dimanche 15 mars dans leur stade de Porche-Fontaine. Un match d'une importance cruciale pour les joueurs de la Cité-Royale. Les Versailles sont à l'heure actuelle quatrième du classement. Leurs adversaires cinquième. Une victoire permettrait à Versailles de creuser l'écart. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Très belle soirée sur TV78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada